Donc, tu es là, devant ta feuille, prêt à utiliser tes capacités afin de transformer ce support blanc en un véritable chef d'oeuvre. Et pas forcément une feuille, ça peut être de l'argile, une toile ou encore un appareil photo. Mais là, on dessine. Tu peux être aussi un artiste par loisir, sans l'intention d'en faire ton avenir. Et là, je tiens à te dire, que fais-tu là ? Afin de réaliser un projet, il te faut un brouillon. Tu brainstormes toutes tes idées et réalises un petit croquis de ton futur projet. Ouuuouuuuuaaiiii... Tu n'as pas forcément besoin de dessiner. Prends ton appareil photo, sors dehors, prends en photo la ville, les gens, tout, n'importe quoi. Tu peux même acheter des vieilles photos datant des années 1830 dans une brocante. De quoi te donner l'impression d'avoir une vie. Tu reviens chez toi, dessine, découpe, réfléchis, recommence. Tu prends même une petite pause. Juste de quoi retrouver de l'inspiration. Un peu trop d'inspiration. Tu arrives enfin à une idée. Que ce soit de la peinture, du dessin, du volume, de la photographie. Ou encore une installation sur ton enfance. Tu trouves quelques références. Te rends compte que ce que font les autres est bien meilleur que ton avenir. Et pleure. Puis te remets au travail. Et au bout d'une semaine, te voilà. Avec ton projet fini. Il est représentatif de ta personne. C'est ton chef d'oeuvre. Puis ensuite, tu te sens vide. Les dessins qui te paraissaient bons à l'époque, deviennent remplis d'erreurs. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tes pensées sont embrouillées, tel un rat de marée. Et tu ne finis plus tes nuits. T'es qu'une merde. T'es qu'une merde. T'es qu'une merde. Tu n'auras jamais le niveau. Et finiras en fac de lettres. T'es qu'une merde. Tu te reprends. Bois un verre d'eau. Te donne une claque. Et décides d'apprendre l'anatomie. Te diversifie. Je me demande si Francis Bacon pensait comme ça. Tu enchaînes étude par étude. Et au bout d'heures et d'heures de travail, tu arrives enfin à avoir un niveau qui te satisfait. Tu es fier de pouvoir le dévoiler au monde. Mais tu n'arrives pas à faire partir ce sentiment. Et en fin de compte, tu n'es resté qu'à la caisse départ. Tu n'es pas seul. Puis, tu te rends compte que si tes vieux dessins sont mauvais, ce n'est pas parce que tu ne sais pas dessiner, mais que tu t'es amélioré. Tu n'es plus seul. Et à la fin, il faudra réouvrir son carnet.